L'idéal est de préparer l'infusion juste avant de la consommer. L'infusion est réservée aux parties tendres des plantes, les feuilles, les fleurs, les plantes à huile essentielle, et il est conseillé d'associer les plantes à actions complémentaires. Cependant, de nombreuses plantes sont efficaces seules, comme le thym, la camomille, la mélisse, la menthe, etc. On va préparer une infusion de thym citron pour prévenir les refroidissements. Le thym citron est une plante à huile essentielle antiseptique. Nous prenons donc une cuillère à soupe de feuilles sèches de thym pour un bol d'eau froide, soit un quart de litre d'eau. On met le thym dans la casserole, on verse l'eau froide, puis on met sur le feu en couvrant, pour éviter que les principes actifs ne s'échappent. Comme ustensile, il faut utiliser un récipient en inox ou en verre, mais pas d'aluminium. Dès les premiers frais de nuissement de l'eau, on retire du feu, et on laisse infuser 5 à 10 minutes, également en couvrant. Il faut respecter le temps d'infusion pour chaque plante, car certaines plantes infusées trop longtemps seraient plus difficiles à consommer. Puis, on filtre. La tisane doit être belle à regarder, bonne à boire, elle se consomme chaude ou tiède, mais jamais glacée. Dans tous les cas, il faut respecter le bon dosage des plantes et ne pas faire de consommation prolongée. On peut prendre 3 tasses d'infusion de thym par jour, en cas de nécessité. Puis, vous pouvez aromatiser l'infusion de façon naturelle, avec du bon miel, de la pousse de cannelle, des petits morceaux de réglisse, du zeste d'orange ou des feuilles de stévia, selon les goûts et selon les plantes. Mais pas de sucre blanc. Bonne dégustation. Bonne dégustation.